4 personnages sont représentés autour d'une table, ils s'adonnent à un jeu de prime. Ce jeu de cartes, en vogue au XVIIe siècle, reposait sur des combinaisons de cartes qui permettaient d'empocher une mise, à la manière du poker actuel. Les pièces d'or sont déjà disposées sur la table et les joueurs s'apprêtent à miser. Leur silhouette se détache d'un fond neutre à dominante sombre. Par ailleurs, Georges Delatour, en tant que digne héritier du Caravage, jette une lumière crue sur les personnages. Mais sa filiation au peintre italien ne se limite pas à l'aspect technique de son œuvre. En effet, Delatour reprend ici un thème cher au Caravage, la tromperie, mise en scène par l'artiste dans les œuvres telles que La Diseuse de Bonne Aventure ou Les Tricheurs. Comme chez le Caravage, un jeune homme naïf est berné par un personnage rusé qui maîtrise l'art de la dissimulation. Trois personnages indiquent leur connivence à travers un jeu de regard, alors que le jeune homme isolé de ce groupe demeure concentré sur son jeu. Les vêtements du tricheur et de la servante présentent un motif similaire, ceux qui semblent indiquer l'existence d'une certaine complicité entre eux. Georges Delatour a très certainement été inspiré par les principes de la physiognomonie, une méthode qui tentait de déduire des caractères psychologiques des traits physiques. Alors que le tricheur, dissimulé dans l'ombre et caractérisé par des traits effilés, qui dénotent plutôt la malice, le jeune homme quant à lui dispose de traits ronds, qui donnent plutôt l'impression de mollesse et de naïveté chez le personnage. L'identité de la joueuse peut être déduite grâce à son collier de perles. Alors que la perle est un symbole de pureté au Moyen-Âge, elle devient à partir de la Renaissance le signe d'une vie dissolue. Il est par exemple possible de trouver un collier de perles brisé dans la madeleine repentante du caravage, signe du renoncement à son passé. Le personnage qui nous est présenté est donc vraisemblablement une courtisane. Par ailleurs, le choix des vêtements est lui aussi signifiant. Les deux personnages masculins portent des rubans à leurs épaules. Il s'agit d'aiguillettes, des accessoires vestimentaires qui nouaient généralement les parties triviales telles que la braguette. Alors que les aiguillettes du tricheur sont détachées, celles du jeune homme sont nouées. Une expression populaire du Moyen-Âge disait d'un homme souffrant d'impuissance sexuelle qu'on lui avait noué les aiguillettes. Ce détail participe du caractère grotesque attribué au personnage berné. Les chapeaux des personnages sont ornés de magnifiques plumes. Celles-ci peuvent renvoyer à des expressions nées à cette époque telles que se faire plumer. Le tricheur dissimule dans son dos deux as qui lui permettront de remporter la mise et qui sont parfaitement visibles du spectateur. Ce dernier, juge et complice de la scène, est amené à entamer une réflexion étayée par la dimension morale du tableau.